C'était samedi dernier, devant l'église Saint-Charles. Pierre Savelle y officialisait sa candidature comme tête de liste aux prochaines élections municipales. A ses côtés, Jean-Louis Milagne, Emmanuel de Gentil, mais ni Corsega Libéra ni le PNC. On le pressentait, l'alliance des territoriales au premier tour ne se reproduira pas aux municipales. Vous savez que notre liste, qui s'appelait Bastia Point au second tour des municipales en 2014, c'est une liste de rassemblement. Et que depuis, il y a des gens qui ont eu le courage, comme nous avons eu le courage à l'époque, ce n'était pas facile ni pour nous ni pour nous, de venir sur cette liste de rassemblement pour travailler pour notre ville. Ces gens-là, aujourd'hui, au bout de 6 ans, tout s'est passé de manière parfaite. Il n'y aura pas de question de les exclure de la future liste au prétexte qu'on devrait faire une liste Peragour. Comme en 2014, où il avait réalisé seul 5,41% des voix au premier tour, Eric Simon y conduira donc la liste Corsega Libéra avec le PNC cette fois. Partisan d'une union des forces de la majorité territoriale dès le premier tour, il regrette le choix de Femois-Gours et réaffirme qu'aucune discussion ne s'est tenue pour les municipales. Il n'avait d'ailleurs, dit-il, aucune volonté d'exclure qui que ce soit. Concernant M. Milan et Mme de Gentil, nous, nous n'avons exclu personne, il faut bien le dire. Nous sommes partisans de l'ouverture, de l'ouverture sur des individus de la société, nous la pratiquerons, de l'ouverture sur d'autres forces dès lors que le socle national est consolidé. Il en a bien besoin. Autre candidat nationaliste, Paul-Félix Bénédette, il lui n'était pas présent lors des dernières élections municipales. Il conduira cette fois la liste de Corinne Front et sans avoir cherché l'union avec qui que ce soit. Je ne considère pas aujourd'hui qu'il y a trois listes nationalistes. Il y a une offre politique générale pour Bastia, dont Corinne Front, qui se revendique de l'histoire. Et ensuite, il en viendra ce que les électeurs voudront bien. Mais je ne considère pas aujourd'hui la liste de la majorité, conduite par Pierre Savé, comme une liste nationaliste. Tous espèrent être présents au second tour, mais il faudra pour cela passer la barre des 10% pour se maintenir seul, 5 pour faire l'union. Un défi dans une élection où les listes se bousculent au portillon. Elles seront au moins 8 en mars prochain. Sous-titrage ST' 501